Salut à tous, c'est Pac-Bout pour la chaîne Black Raven, c'est le jeu de rôle par jour numéro 7, ou le RPG Day No. 7, et le mot aujourd'hui est familier, familiar en anglais, et la quête, oui, je sais, je pense qu'il y en a qui vont me trouver fatigant que ça, mais c'est le concept, donc la quête pour créer un humain guerrier intéressant se poursuit. Avec le mot familier, on peut le prendre de deux manières différentes, je pense, on peut être familier, une chose peut nous être familière, ou encore familier dans le sens de l'animal de compagnie. Donc, si on prend le premier sens, quelque chose qui nous est familier, on peut peut-être dire que notre fameux guerrier a peut-être perdu la mémoire, peu importe la raison, Et que le fait de tenir une arme, de frapper quelqu'un, de se battre dans l'autre, de mettre son armure, de tenir son bouclier, c'est quelque chose qui lui est familier, c'est quelque chose qui fait qu'il y a certains souvenirs qui reviennent à sa mémoire. Et qu'éventuellement, à force de se battre, à force de porter son armure, la mémoire va complètement lui revendre, grâce à des choses familières. Voilà pour le premier sens. Le deuxième sens, familier, dans le sens d'animal de compagnie, oui, on voit ça plus souvent pour un mage, ou encore pour un ranger, mais je pense qu'il peut empêcher un guerrier d'avoir un familier, que ce soit un chien, un chat, un loup, un cochon d'inde, un rat, peu importe, ça peut ajouter une touche, rien qu'il en empêche. On peut aller encore plus loin dans le concept, peut-être que notre guerrier humain est lui le familier d'un être supérieur, qui sait, et que s'il fait partie du groupe, c'est pas pour sa propre personne, mais c'est pour les dessins de son maître, de marionnettistes qui manipulent, la façon de parler. Donc voilà, c'était le jeu de rôle par jour numéro 7, avec le mot familier, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez essayé, ou des séances des fois que j'ai pas couvert, que vous pensez qu'il aurait pu être intéressant, je les livre pas, laissez un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de les lire. Merci de m'avoir écouté tout le monde, et à demain pour le numéro 8. Ciao!